salut à tous c'est jean baptiste de blog buster aujourd'hui on va parler ensemble d'objets connectés alexandre du blog 30 jours.com va nous expliquer comment les objets connectés peuvent donner des super pouvoirs à notre smartphone 30 jours.com exactement un blog que j'ai vu naître ouais donc sur les objets connectés connectés voilà c'est ça ça c'est une Motorola 360.com ça décolle bien maintenant ouais tu parles d'objets connectés exactement souvent se disent objets connectés est ce que ça va être vraiment utile comment tu peux nous dire comment tu traites ça sur ton blog voilà donc ce marché est un marché naissant et moi l'idée avec le blog justement c'est de donner de partager avec mes lecteurs les tests que je peux faire moi de ces différents objets sachant qu'il ya beaucoup d'objets il ya des promesses fabuleuses mais c'est un marché où l'exécution est vraiment très important je veux juste reprendre un mot de tony fadel qui est l'inventeur de notamment de l'ipod et ensuite qui est passé qui a créé nest et ben tony fadel disait lors d'une conférence le web je crois hardware is hard donc ça veut dire voilà au gros bah voilà peu de personnes finalement peuvent vraiment faire du bon hardware donc lui il sait de quoi il parle en l'occurrence et en plus les objets collectés sont c'est du hardware ils sont en plus de l'applicatif donc il ya un peu la réunification des deux des deux univers et donc voilà quelque part il peut y avoir des bugs à la fois sur le hardware et sur sur l'applicatif donc l'idée voilà c'est de tester ces objets connectés qui ont des super promesses et voir si vraiment ils répondent à ses promesses et jusqu'où ils vont dans l'exécution de cette promesse d'où 30 jours exactement c'est pour ça que ça marche toujours au bout de 30 jours est-ce que est-ce que est-ce que j'utilise encore au bout de 30 jours est-ce que voilà est-ce que vraiment l'objet remplit sa promesse est-ce que moi je le conseillerais à un ami le blog existe depuis juillet fin juillet 2014 en début de cette année on était à peu près à 3500 lecteurs par mois et aujourd'hui on est à peu près à 17000 18000 lecteurs par mois donc voilà on va dire c'est assez satisfaisant en termes de croissance voilà donc c'est notamment grâce aux différents conseils que voilà qu'il ya dans ton bouquin et d'autres livres que j'ai pu lire sur le sujet voilà qui mènent beaucoup au quotidien il y en a plusieurs d'abord bon moi je suis un passionné de nouvelles technos toi comme moi on évolue dans ce domaine et c'est pas pour rien et donc l'idée c'est déjà de choisir un sujet qui peut passionner longtemps et en l'occurrence ça fait longtemps que ça me passionne et ça continuera assez longtemps donc déjà ça c'était le premier point c'est de partir voilà de d'une de mes passions question sur les outils que tu utilises pour mettre à jour ton blog donc c'est un blog wordpress c'est un blog wordpress ouais donc chez ovh voilà moi qui en tout cas les deux me satisfont pleinement genre d'articles tu démarres un peu d'adscent un peu d'amazon exactement amazon ça marche bien ou pas c'est ce qui marche le mieux c'est ce qui marche le mieux très honnêtement c'est bien mais c'est lié à la thématique de mon blog t'es convaincant non mais c'est pas évident il y a des gens qui galèrent t'es convaincant écoute je ne sais pas moi je partage mon expérience donc effectivement aujourd'hui j'ai mis donc ça fait un mois j'ai mis des liens des liens sur 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 le blog affilié amazon aujourd'hui voilà ça me permet de générer bon là c'est des périodes de fête donc c'est un peu exceptionnel mais je pense que je serai à 150 euros ce mois ci en commission en commission donc donc voilà ça ça marche bien donc effectivement moi ça me aujourd'hui donc je suis en train de créer mon entreprise donc voilà le formulaire effet même un micro entreprise c'est une micro entreprise voilà pour voilà juste pour être en ligne en ligne avec voilà 150 euros super encourageant voilà donc c'est 150 euros aujourd'hui plus demain voilà mais c'est voilà c'est pas tellement parce que les revenus sont faramineux c'est effectivement pour être totalement clair vis-à-vis de voilà pour la mon utilisation